Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement marocain est entré en fonction le 26 avril. Le nouvel exécutif a obtenu le vote de confiance du Parlement avec une large majorité. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance au Togo. Un hommage a été rendu aux combattants qui ont lutté pour l'accession à la souveraineté internationale. Le festival de Saint-Louis se poursuit jusqu'au 1er mai au Sénégal. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du Diaz. Mais tout d'abord, le Premier ministre éthiopien El Mariam Desalegnes a débuté ce vendredi 28 avril une visite de trois jours au Rwanda. Les deux pays désirent renforcer leur coopération bilatérale dans divers secteurs. Notons qu'ils collaborent déjà dans le secteur de l'aviation, de l'éducation ainsi que dans le secteur militaire. Un projet concernant l'électricité est en cours. Au Maroc, le nouveau gouvernement a obtenu la confiance du Parlement ce mercredi 26 avril. Le programme gouvernemental présenté par le Premier ministre Saad Eddin El Othmani a été approuvé à 208 voix sur 339. Déo Gracia Spodo. Le nouveau gouvernement marocain a été officiellement investi mercredi 26 avril 2017 à la Chambre des représentants du peuple à Rabat. 208 députés ont voté en faveur du programme présenté par le Premier ministre. Un texte rejeté par 91 représentants et pour lequel se sont abstenus 40 autres députés. Le nouveau gouvernement veut faire de la réforme fiscale une priorité. Une batterie de mesures est envisagée, notamment la poursuite de la réforme fiscale, l'amélioration des revenus, la simplification des procédures et la lutte contre l'évasion fiscale. Le gouvernement propose un renouvellement du modèle de développement du Maroc pour les prochaines années. Nous allons notamment mener une série de mesures volontaristes et fortes, relatives notamment au soutien du secteur industriel et des autres secteurs émergents. Dans son programme, Saad Eddin El Othmani s'est entre autres engagé à faire en sorte que le Maroc intègre le top 50 du classement de in-business. Son équipe s'investira entre autres à faire remonter le taux de scolarisation et d'alphabétisation, garantir un fort taux de couverture médicale à l'horizon 2021 ou encore fournir un accès généralisé aux services médicaux. Le gouvernement a adopté une approche réaliste, sincère et pratique pour explorer l'évolution du cadre macroéconomique. Le taux de croissance économique connaîtra une amélioration pour se situer entre 4,5 et 5,5% au lieu de 3,2% lors de la précédente législature. Le chef du gouvernement marocain prévoit une liste de 300 mesures à exécuter durant son mandat à la tête de l'exécutif. Face aux nombreux défis politiques, sociaux et économiques actuels du Royaume, il propose une autre approche de développement essentiellement axée sur les réformes économiques, sociales et institutionnelles. Le Togo a célébré le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance ce jeudi 27 avril. Un hommage particulier a été rendu à ceux qui se sont battus pour la souveraineté internationale. Le président Fornia Sigbe a tenu un discours axé autour de la paix civile et du progrès social. L'ancien Premier ministre Joseph Kofigo a assisté à ce discours. Je vous propose de l'écouter. C'est un message d'espérance. La route est longue pour le développement, mais il faut chaque jour, nous devons poser pierre sur pierre. Et en le faisant chaque jour, le Togo va se construire et la jeunesse aura sa place. – En Angola, les échéances des prochaines élections sont désormais connues. Elles se tiendront le 23 août 2017, des scrutins auxquels le président José Eduardo Dos Santos ne participera pas. Il avait annoncé en février dernier son retrait après près de 37 ans de pouvoir. Sharon Camara. Après 37 ans de présidence, le chef de l'État José Eduardo Dos Santos s'apprête à céder le pouvoir. En effet, le Conseil de la République d'Angola a fixé au 23 août la date des élections générales dans le pays. Dirigé par le chef de l'État, le Conseil de la République a été mis en place pour gérer les consultations sur les décisions importantes de la nation angolaise. Le président Dos Santos est apparu comme le père du nationalisme angolais. Et de ses objectifs qu'il s'est fixés, M. Dos Santos, rappelons-le historiquement, la première préoccupation du président Dos Santos était de libérer l'Angola du choc colonial. Et sur ce point bien précis, Dos Santos a rempli sa mission. Un objectif atteint qui permet à José Eduardo Dos Santos de se retirer de la vie politique à l'âge de 74 ans. En effet, le chef de l'État depuis 1979 a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors des élections du 23 août. Son parti, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, Joao Lorenzo, comme tête de l'IS. Celui-ci se présente déjà comme le favori et devrait succéder au président Dos Santos à la tête du pays en cas de victoire. Le nouveau président n'aura pas le combat que M. Dos Santos a connu. Il n'est pas, même s'il y a encore quelques poches de guérilla et quelques résistances avec l'affaire du cabinet, reconnaissons-le, il vient quand même consolider un État qui n'a plus de problème réellement d'unité nationale. Le 23 août, plus de 9 millions d'Angolais se rendront aux urnes afin de choisir leur nouveau chef de l'État. En Angola, le chef du parti qui remporte les législatives est automatiquement désigné président de la République. Celui-ci aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise économique qu'il subit suite à la chute du cours du pétrole. Le festival de jazz de Saint-Louis se tient du 24 avril au 1er mai au Sénégal. Cet événement de renommée internationale accueille chaque année des milliers de festivaliers venus de tous les horizons. Siamlo Victoria Seiji. Au Sénégal, la 25e édition du festival international de jazz bat son plein dans la ville de Saint-Louis depuis le lundi 24 avril 2017. Des milliers de festivaliers verront défiler sur les estrades. Plus de 18 artistes internationaux et locaux sur scène, certains à l'extérieur du compositeur bassiste américain Marcus Miller ou encore le choriste gambien Jaliba Kouyaté ont déjà donné le ton. Jadis, la chora s'utilisait pour combattre. Nos dévenciers nous ont transmis cette particularité de la chora en Afrique. Avec la chora, ils se préparaient à la guerre pour combattre d'autres clans. Ils écoutaient des chansons de musiciens joueurs de chora qui les motivaient à combattre et à faire toujours plus d'esclaves. Aujourd'hui, nous revendiquons une autre tendance. Jouer à la chora pour garder nos cœurs calmes, parler d'amitié et prôner la paix. Considéré comme l'un des plus grands événements musicaux sur le continent, le festival de jazz de Saint-Louis a subi des rivières ces dernières années du fait de la menace terroriste dans la sous-région. Cette année, les autorités sénégalaises ont mis en place des patrouillons et des unités de contrôle. Je viens souvent, chaque année déjà que cela est organisé, je viens pour voir des artistes qui vont faire les prestations. Et du coup, c'est pour me faire une idée de la diversité culturelle qui existe partout dans le monde. Plusieurs artistes participent à cette édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. La Suédoise Lisa Simone ou encore le musicien américain Laki Peterson sont attendus le 30 avril, date marquant la journée internationale du jazz. Le musicien sénégalais Baba Mal et le chanteur-batteur Sherlock se produiront également en marge du festival qui fermera ses portes le 1er mai 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !